Eh bien salut à tous, aujourd'hui vidéo sur Genshin Impact, on va parler de Nilou, le prochain personnage qui arrivera en 3.1 en seconde phase. Cela ne sera que de la théorie car Nilou n'étant pas sorti, il est impossible de l'attester et le personnage s'annonce aussi très très particulier. Nilou, elle a donc des stats de base qui sont en accord avec son kit. Elle a 15 185 points de vie avec un éveil HP de 28,8%. On voit ici que les points de vie vont être importants sur Nilou, et justement son kit l'indique. Donc Nilou, c'est une épée Steedrault. Quand elle va attaquer avec ses attaques normales, elle aura un moveset standard, mais on ne le fera pas généralement. Vous pouvez même le laisser niveau 1 en soi. Par contre, elle va bien taper avec son épée, mais cela va être avec sa compétence élémentaire. Donc la compétence élémentaire, quand vous avez appuyé une fois sur la compétence, cela va passer Nilou en état pirouette. Quand vous serez dans cet état, vous aurez deux choix. Soit vous appuyez sur votre attaque normale. Dans ce cas-là, cela va activer la danse de l'épée. La danse de l'épée va conférer à Nilou le buff prière lunaire pendant 8 secondes, ce qui va infuser l'arme de Nilou en hydro. Si vous rappuyez sur l'attaque normale, durant la danse de l'épée, eh bien Nilou aura un tout nouveau moveset. Le premier coup faisant 8,19% de ses points de vie, le second coup 9,26% et le troisième coup 12,9%. Cela est répétable autant de temps que le buff prière de lunaire est sur elle, à savoir pendant 8 secondes. Et donc on peut faire 4 à 5 fois le moveset, 5 sûrement avec le hit lag. Attention, même si ce sont des attaques normales, eh bien elles sont comptées comme des dégâts de compétence et pas d'attaque normale. Voilà, c'est à noter. Donc ça, c'est le premier choix. Et le second choix, après votre premier E, au lieu d'appuyer sur l'attaque normale, vous rappuyez sur E plusieurs fois. Dans ce cas-là, cela va vous permettre d'exécuter la danse du tourbillon qui fera 3 slashes en AoE, un qui fera 5,87% des points de vie max de Nilou, le deuxième qui fera 7,13% et le troisième qui fera 9,11%. Cela par contre est répétable qu'une seule fois, car à la fin de ces 3 coups, eh bien un anneau Hydro va se créer et va suivre Nilou ou alors n'importe quel personnage déployé. Donc même si vous changez de perso, eh bien il aura cet anneau. L'anneau va durer 12 secondes et il applique Hydro en continu, mais il a un ICD de 1,93 secondes. Ce qui vous fait environ 6 applications Hydro. La compétence, elle, a 18 secondes de recharge. Donc laissez-moi réitérer pour bien comprendre. Vous faites votre E une fois. Vous avez donc deux choix, soit attaque normale, soit rappuyer sur votre E. Si vous choisissez attaque normale, Nilou fera des coups d'épée pour en faire autant qu'elle veut pendant 8 secondes, un fusée en Hydro. Si par contre vous rappuyez sur le E plusieurs fois, cela ne sera répétable qu'une seule fois et à la fin du moveset, cela va créer un anneau Hydro qui va suivre Nilou ou n'importe quel autre personnage déployé pendant 12 secondes. Soit vous choisissez l'option Unfield, où Nilou tape 8 secondes avec le buff de prière. Soit vous choisissez l'option où Nilou fait une fois le moveset et elle va Off-Field, où vous mettez Laura Hydro. Pour l'instant, on préférerait surtout l'optique Off-Field, au vu des personnages qu'on a actuellement, mais le On-Field sera envisageable, je pense, dans le futur. Ensuite, l'ultime de Nilou. C'est assez simple, en fait, Nilou fera une danse qui fera des points de dégâts Hydro en AoE. Au lancement, elle fera 33,2% de ses points de vie max. Et puis après, les ennemis qui ont été touchés par le premier coup, au bout de quelques secondes, vont exploser entre guillemets et subiront un second coup qui fera 40,6% des points de vie max de Nilou. Cela a 18 secondes de recharge et ça a 70 de coup. Donc ça, c'est son kit de base. Maintenant, viennent les passifs qui rendent le personnage encore plus compliqué. Donc, son premier passif. Ce passif marche uniquement si dans l'équipe, il y a au moins un perso d'endro et hydro, et qu'il n'y a pas d'autre élément dans la team. Sinon, le passif annulé. Ce qui veut dire que si par exemple vous mettez un dendro, deux hydro et un anemo, ça ne marche plus. Il faut impérativement de l'hydro ou du dendro, ce qui rend les teams de Nilou très très restrictives. Et c'est son passif qui l'a défini. Donc, jouer sans, c'est perdre la moitié du kit de Nilou. Parce qu'en fait, après le coup final de sa danse, que ce soit donc de la danse de l'épée, la danse du tourbillon avec la compétence élémentaire, eh bien, elle va conférer un buff à son équipe pendant 30 secondes. Ce buff fera que lorsque vos personnages subiront des dégâts d'endro, l'équipe recevra plus 100 points de maîtrise élémentaire. En fait, vous subirez des points de dégâts d'endro avec le bloom, les fleurissements, les graines qui vont exploser sur vous. Et en fait, justement, ce bloom, ces fleurissements ne vont pas créer des graines normales. Parce qu'en fait, elles vont créer des super graines qui vont éclater plus rapidement et qui auront une plus grosse zone d'effet. Ces graines, en plus, ne pourront pas déclencher une autre réaction. Elles ne pourront pas déclencher Exubérance, Bourgaison ou autre. Donc c'est très restrictif. Donc pour faire court, Nilou, elle ne doit être jouée pour activer ce passif qu'avec du dendro et hydro dans la team, au moins un de chaque élément, et elle fera des graines spéciales qui seront plus efficaces que ce qu'on a actuellement. Son second passif fait que pour chaque tranche de 1000 points de vie au-delà de 30 000 sur Nilou, eh bien, ces graines, ces super graines, font 9% de dégâts supplémentaires. Exemple, si Nilou a 40 000 points de vie, ces graines font plus 90% de points de dégâts. Si Nilou a 72 000 points de vie, ces graines font plus 390% de points de dégâts, sachant que le maximum est à 400%. Donc ici, on a Nilou qui sera là pour appliquer un peu d'hydro. Elle n'aura pas une application de folie non plus. Vous aurez soit le choix entre faire Nilou on-field et faire plein de coups d'épée hydro, ou alors Nilou off-field et faire une danse de 3 coups d'épée, puis après avoir un nano-hydro et aller swap sur d'autres personnages. Vous pourrez aussi faire un ulti qui fera des points de dégâts hydro et 2 applications hydro en AOE. Et surtout, avec son passif, eh bien, elle devra jouer avec du dendro et de l'hydro pour créer des super graines. Et il faudra la build de full HP pour tirer parti de tout son scaling et de son passif. Avec tout ça, du coup, comment équiper Nilou ? Alors en fait, Nilou, pour l'instant, et cela peut changer, mais pour le moment, le theorycraft s'oriente plus sur du build full point de vie, comme je vous l'ai dit plus tôt. Donc, on partirait sur un sablier point de vie, une coupe point de vie et un casque point de vie. Voilà, ça serait l'objectif. Parce qu'il faut viser le maximum d'HP pour le second passif qui augmente les dégâts des graines, des super graines. Vous pouvez envisager un sablier énergie recharge si vous voulez faire votre déchaînement ultime à chaque rotation et que vous avez très peu de substats énergie recharge dans votre kit. Donc, pour les artefacts, il y a plusieurs solutions. Vous avez le 2 plus 2. Donc, il faut toujours prendre le 2 pièces millilitres, je dirais, pour les 20% HP en plus, ce qui est très bien sur Nilou. Et puis après, vous avez le choix. Vous pouvez prendre, par exemple, 2 pièces emblèmes pour l'énergie recharge, 2 pièces vagabond ou rêve doré pour la maîtrise élémentaire, 2 pièces nobles pour les dégâts du burst, ou 2 pièces hydro pour les dégâts hydro de Nilou. Sachez aussi que dans votre team, il faudra impérativement un porteur du set Souvenir de la Forêt pour baisser la reste d'Endro. Nilou peut faire office de porteur de Souvenir de la Forêt si vous le souhaitez. Pour tout ce qui est répartition des stats, en fait, comment ça va marcher ? Nilou, actuellement, ne déclenchera pas elle-même ses blooms. Donc finalement, le M qu'elle a ne servira pas toujours. Donc la maîtrise élémentaire n'est pas à prioriser par rapport au HP. La stat n'est pas perdue parce que Nilou fera quelques explosions, mais dans la majorité des cas, avec les teams actuels qu'on a à notre disposition en 3.0 et en 3.1, Nilou ne pourra pas faire exploser beaucoup de blooms elle-même. Le taux critique et les dégâts critiques ne sont pas très utiles, car vu qu'on veut se focaliser sur les dégâts des graines et qu'elles ne peuvent pas critiquer, c'est moins utile. Cela dit, sa compétence et son déchaînement peuvent crit. Donc les stats critiques ne sont pas non plus perdus. Ce n'est pas grave si vous avez un peu de TCDC, contrairement par exemple à une Kokomi. Donc on va chercher en main stat PV, PV, PV. Et en substat, on va chercher énergie recharge, maîtrise élémentaire, PV flat. Et puis, pourquoi pas, te critique des cas critiques. Surtout pas d'attaque. Maintenant, qu'en est-il des armes ? Alors, c'est simple, Nilou a une arme qui est côtière sur elle, c'est son arme de signature. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette arme-là va augmenter les points de vie de 66,2%. Et vu que Nilou a besoin de points de vie, c'est parfait pour elle. De plus, cette arme-là va encore augmenter les points de vie, 20%. En plus, donc c'est encore un bonus. Et lorsqu'une compétence élémentaire touchera un ennemi, et bien pendant 20 secondes, le porteur aura 0,12% de ses points de vie convertis en maîtrise élémentaire. Et il y a 3 stacks maximum. De plus, lorsque ces 3 cumuls sont présents, et bien la maîtrise élémentaire de tous les personnages de l'équipe du porteur recevront 0,2% des points de vie max du porteur en maîtrise élémentaire pendant 20 secondes. Ce qui fait de l'épée une arme qui augmente les HP, la maîtrise élémentaire du porteur et la maîtrise élémentaire de l'équipe. Donc c'est parfait pour elle. C'est son best-in slot. Ensuite, d'autres options vous sont disponibles. Par exemple, en arme 5 étoiles, vous avez, admettons, le coupeur de Jade, qui va augmenter les points de vie de 20%. Le second passif qui va augmenter l'attaque sera inutile, et le TC sera un petit peu utile, mais ça sera bien moins fort que l'épée 5 étoiles de Nilou. Vous avez aussi le serment de la liberté qui va augmenter le M de Nilou. Alors le M, c'est pareil, ça reste un petit peu utile, mais c'est pas non plus la folie, vu que Nilou ne sera pas pour l'instant celle qui va déclencher la plupart du temps les blooms. Mais elle pourra augmenter les dégâts à attaques normales, chargées et plongeantes, et l'attaque de ses coéquipiers. Ce qui est pas fou non plus, mais c'est à mentionner. Et puis vous avez aussi des armes 4 étoiles qui sont fortes, ne veux pas les oublier. Vous avez par exemple une nouvelle arme qui va sortir en 3.1, qui va augmenter le M de 165, et qui va augmenter la recharge d'énergie de Nilou en fonction de son EM, et conférera aussi une partie de ce bonus à son équipe. Vous aurez aussi évidemment l'épée de Favonus, dans ce cas-là il faudra un peu de critique sur Nilou, mais ça pourra donc servir de R pour avoir l'ulti à chaque rotation, et aussi servir de batterie à vos autres personnages. Vous avez le Cro-Supurant, qui va augmenter les dégâts et le TC de sa compétence élémentaire ainsi que son ER, et vous avez la piqûre de fer pour augmenter le M et les dégâts infligés. Ensuite, il y a aussi une arme 3 étoiles, comme le Messager de l'Aube, qui va augmenter le TC et les dégâts critiques. Par contre, il faudra toujours être à 90% HP au plus, dans ce cas-là, un très bon healer sera à prendre. Donc, voici un exemple de build. Alors, j'ai fait avec ce que j'avais actuellement, vu que je ne pense pas pour l'arme de Nilou, et bien voici un exemple. Je la jouerai en 2 pièces 1000 élites et 2 pièces emblèmes. Donc ce sont les stats d'Ayato, donc les points de vie sont plus bas que Nilou, je pense qu'elle aura peut-être 55 000 points de vie, et pas 48 000. J'ai une bonne ER, 151 ça passe, même si c'est peut-être pas suffisant pour boucler l'ulti, c'est ok. J'ai TCDC vu que j'ai le coupeur de Jade, donc ça pourra servir un petit peu. J'ai peu de M, mais dans tous les cas Nilou, ça ne sera pas elle qui déclenchera le plus de bourgeaisons. Et voilà, c'est un build qui est standard, qui n'est pas oufissime non plus, mais qui passerait sur Nilou. C'est un exemple. En tout cas, rappelez-vous, visez impérativement les points de vie, puis après, c'est à vous de voir un peu la répartition des stats, ça peut être M, ça peut être TCDC, ça peut être Energy Recharge, et ça peut être aussi très bien PV Flat. Voyons voir un petit peu les teams de Nilou. Mais spoiler, il y en a très peu des teams. Nilou ne peut être joué qu'avec de l'hydro et du dendro. Si vous la jouez dans d'autres teams, elle perd tout le principe de son kit qui va être de faire exploser des super graines. Il ne marchera plus. Nilou n'applique pas de l'hydro assez bien toute seule. Donc il y a déjà de meilleures applications hydro on-field, comme Tartalia Ayato. Il y a de meilleures applications hydro-mono-cible off-field, comme Yolande Xingqiu. Il y a de meilleures applications multi-cible off-field, comme Coco Mimona. Et pour des teams gel, Nilou n'apporte pas de soin, ni de Tom 3 étoiles, et donc elle est limite encore moins bien qu'une Barbara. Ainsi, Nilou, pour le moment, est à exclure dans les teams autres que d'endo-hydro. Elle est jouable, mais elle n'applique pas assez d'hydro, donc elle est plus là pour faire joli qu'autre chose, même si, évidemment, des gens arriveront à avoir des performances décentes sur elle dans ces teams. Mais ces passifs seront littéralement zéro. Actuellement, il n'y a pas vraiment de choix en 3.1. Vous n'avez que 3 dendros, Ternari, Kolei et Voyageur. Sachant que Ternari bénéficie trop peu du Bloom et n'a pas d'application off-field, donc Ternari est à exclure. Donc il ne reste que 2 dendros, Kolei et le Voyageur. Généralement, on jouera ces deux-là ensemble avec Nilou. Et puis, il vous manquera un soigneur. Dans ce cas-là, Kokomi sera à privilégier. Kokomi est à des années-lumière de tous les autres supports hydro, parce qu'il faut du soin. Ce n'est pas une histoire de tiens si vous esquivez et que vous êtes plus fort que les autres joueurs, vous pouvez vous en sortir. Non. Vous allez prendre des points de dégâts de vos fleurissements et vous devez en prendre pour déclencher le passif dans tous les cas. Donc il vous faut un soigneur impérativement. Donc Kokomi existe. Vous avez aussi évidemment Barbara mais qui sera moins forte. Vous avez Mona Proto Malice. Sauf que Mona Proto, son présage ne marche pas pour le bloom. Donc Barbara est meilleure que Mona ici. Et Xingqiu, son soin est trop faible, même si son application est bien. Et Yelan et Candace n'ont pas de soin, donc sont aussi à éliminer. Petite note aussi, je suis au courant qu'actuellement Barbara a une technique spéciale pour faire exploser les blooms rapidement. Mais de une, cela peut être fixé car il s'agit d'un bug. Et deuxièmement, d'après les tests sur savoir privé, cela ne fonctionne pas avec les blooms de Nilou. Donc la team serait en 3.1, Kokomi ou Barbara, Nilou, Koleil, Voyageur. Dans cette team-là, ce sera dans la plupart des cas les dendros qui vont déclencher les blooms car ils ne suivront pas l'application Hydro de Kokomi ni de Nilou. Donc ce sera sûrement eux, Koleil et Voyageur dans cette team, qui devront avoir beaucoup de maîtrise élémentaire. Dans cette team, le but sera simple, ce sera de faire avec Nilou sa danse de tourbillon qui fera donc plein de compétences élémentaires à la limite son ulti et après vous vous en allez et vous avez donc l'Oraidro qui vous suit. Kokomi pourra mettre son E et puis après vous mettez les compétences et déchaînements de Koleil et Voyageur et vous avez donc des super fleurissements qui apparaissent et qui font de grosses explosions. Il faudra donc aussi les tanker et donc vous soigner à l'aide de Kokomi ou Barbara. Notez qu'actuellement c'est très restrictif parce que nous manquons d'alternatives d'endro. Si demain on a Naida qui soigne qui applique beaucoup plus de dendro et bien dans ce cas là ça pourrait peut-être être Nilou qui déclenche les blooms et si elle soigne Naida on pourrait peut-être enlever Kokomi pour mettre Xingqiu Yelan par exemple et on pourra peut-être même faire par exemple 3 hydros 1 dendro ou 3 dendros 1 hydro dans le futur ça pourrait être ça. Mais vu le manque d'alternatives que nous avons actuellement Nilou serait coincé dans une team d'endro hydro mais ça c'est la base peu importe dans le futur ça sera sûrement toujours le cas vu son kit mais elle est coincée avec Kolei et le voyageur et Kokomi ou Barbara pour les soins. Maintenant on va voir si Nilou est dépendante de ses constellations. La C1 fait qu'à la fin de sa danse et bien Nilou fera 80% de dégâts en plus sur son dernier coup de sa danse de l'épée donc quand il choisit le moveset d'attaque normale ou alors et bien l'aura tranquillité durera 6 secondes de plus donc en fait il durera 18 secondes et aura temps de recharge de 18 secondes donc vous pourrez le boucler. La C2 très forte fait que grossièrement et bien la résistance Hydro et Dendro des ennemis seront baissées de 35% pendant 10 secondes. C'est excellent. C'est incroyablement fort. En fait vu que Nilou ne pourra pas trop jouer avec des animaux et donc ne pourra pas bénéficier du 4 pièces de Varchaseuse et bien la C2 agit comme tel. La C4 fait que le 3ème pas de danse lui fait récupérer 15 points d'énergie élémentaire et augmente ses dégâts d'ulti de 50% et la C6 fait que pour chaque tranche de 1000 points de vie max le TC et décès de Nilou augmente jusqu'à un maximum de 30% de critiques et 60% de gâts critiques. La C6 pour l'instant ne m'a pas l'air si folle mais on va dire que c'est vraiment la C2 qui serait très très forte sur Nilou. Est-ce qu'on en a besoin ? Non mais c'est à noter. Donc je pense qu'elle serait très bien en C0 mais que c'est un C2 viendrait grandement l'aider. Donc Nilou est pour l'instant un personnage qui est potentiellement sorti trop tôt mais qui a beaucoup de potentiel évidemment et plus les personnages d'Andro Hydro pertinents sortiront dans le futur plus Nilou deviendra forte. Donc Nilou est une sub DPS qui a des teams très restrictives qui peuvent se jouer on-field ou off-field mais pour l'instant le gameplay off-field est à privilégier au vu des personnages actuels. Elle apporte quelque chose d'unique dans le jeu. Elle ne le fait pas doublon avec un autre Hydro parce que oui on peut se dire oui mais du coup c'est un petit peu dommage qu'elle soit trop restrictive mais en soit si on y réfléchit bien c'est pas si grave remplisse une fonctionnalité donc pas besoin d'en avoir un supplémentaire. Là Nilou elle brille dans un domaine auquel nul autre Hydro ne peut prétendre. Donc ça sera intéressant d'un point de vue gameplay. Maintenant si vous cherchez un personnage multifonction qui aille dans toutes les teams du monde en National Team en Rational en Team Gel en International remplacer Tartaliar remplacer Hayato remplacer Xingqiu non Nilou ne le fera pas aussi bien qu'eux. Clairement pas. Donc Nilou je ne pense pas que ce soit un personnage qui va plaire à tout le monde si vraiment vous voulez jouer pour le fun jouer là où vous voulez sans Team Dendron Hydro mais vous perdrez la moitié de son kit parce que tous ses passifs ne marcheront pas et vous aurez en fait un personnage Hydro qui aura moins d'application Hydro que quasiment toutes les alternatives qui existent actuellement. Et ce qui est terrible c'est que dans cette team optimisation on ne pourra pas la jouer avec un Anemo et non plus Kazua. La vie en nous le dira sur ses performances je pense qu'elle a du potentiel qu'elle est sortie un peu trop tôt c'est un peu comme si on sortait Shan-E en 1.1 alors qu'elle n'avait même pas encore gagné Ayaka par exemple mais elle a beaucoup beaucoup de potentiel dans une team très très restreinte. Voilà écoutez donc la vidéo est terminée dites moi ce que vous pensez nul dans les commentaires je vais l'invoquer je la testerai évidemment sûrement en C0 et pas avec son arme signature mais les tests seront là. Rappelez-vous que si vous aimez Nilou absolument vous pouvez la jouer où vous voulez avec qui vous voulez mais le jeu vous le déconseille. Merci d'avoir regardé la vidéo passez une bonne journée une bonne soirée et portez-vous bien. A plus.